Bonjour, aujourd'hui, correction d'un exercice sur le chapitre, une équation, place de seconde. Donc, je vous propose de résoudre un problème à l'aide de la résolution d'une équation, sachant que la résolution de cette équation, on la fera à l'aide d'une représentation graphique. Alors, partons de l'exercice suivant. Deux employés dans des magasins comme vendeurs de jeux vidéo, on connaît le salaire de Norelline par fixe, 1120 euros, et il touche 4% du montant de vente. Cédric, il touche une partie fixe de 1243 euros, et il a 2,5% des ventes. Première question, sachant qu'on peut vendre au maximum 10 000 euros de jeux vidéo. Première question, calculez les salaires de Norelline et Cédric s'ils vendent 5000 euros de jeux vidéo. Alors, comment faire pour ça ? On connaît, donc, pour Norelline, son salaire mensuel, 1120 euros, et on sait qu'il touche 4% du montant des ventes. Donc, 1120 euros plus le montant des ventes 5000 fois 4 sur 100. Donc, 4 sur 100, on sait que ça fait 0,04. Donc, pour calculer le salaire de Norelline, 1120 plus 5000 fois 0,04. Et on arrive donc à un salaire de 1320. Donc, le salaire de Norelline sera donc de 1320 euros. Alors, pour Cédric, même principe, son fixe 1243 euros, il touche 2,5% des ventes. Donc, ici, ça fera 5000 fois 2000 sur 100. Donc, le salaire de Cédric, 1243 plus 5000 fois 0,025. Et donc, Cédric touchera un salaire de 1368 euros. Deuxième question qui nous est proposée, on connaît, on va dire, soit X le montant des ventes mensuelles. Et ce qu'on veut savoir, nous, c'est pour quelle valeur du montant des ventes, le salaire de Norelline sera-t-il supérieur à celui de Cédric? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait être capable de résoudre une équation. On va voir comment résoudre à l'aide de la calculatrice cette uneéquation. Donc, pour répondre à ce problème, il faut respecter les étapes suivantes. Première étape, donc, savoir exprimer en fonction de X les salaires de Norelline et Cédric. Donc, on en aura besoin de ces deux expressions pour pouvoir représenter graphiquement les salaires de Norelline et Cédric. Une fois qu'on a réussi à faire ça, il faudra être capable de déterminer une équation permettant de répondre à une question. On fera la résolution graphique de cette uneéquation et on pourra, comme ça, répondre à cette deuxième question. Alors, première étape, on va essayer d'exprimer le salaire de Norelline en fonction de X. Donc, le salaire de Norelline, on sait que c'est 1120 euros plus 4% du montant des ventes. Ici, le montant des ventes, c'est X, donc ça donne bien 1120 plus X fois 4 sur 100. Pour ceux qui seront en difficulté sur cette expression, je vous conseille de repartir d'un exemple qu'on avait ici. Mais sauf qu'au lieu de mettre 5000, on met X. Et puis voilà, du coup, on trouve l'expression. Alors, cette expression, on va essayer de la simplifier. 4 sur 100, on sait que c'est la même chose que 0,04. Donc, du coup, on peut dire que le salaire de Norelline, c'est quoi ? 1120 plus 0,04 X. C'est-à-dire 0,04 fois X. Une fois, il n'est pas montré. Donc, voilà pour ça. Alors, on a la même chose à faire pour Cédric. Donc, Cédric, lui, il gagne 1243 euros. Et il gagne 2,5% du montant des ventes. Donc, l'expression de son salaire, 1243 plus 0,025 fois X. Donc, 1243 plus 0,025 fois X. Maintenant qu'on connaît les deux expressions, on va déterminer l'inéquation qu'on aura à résoudre. Nous, on veut que le salaire de Norelline soit supérieur, donc c'est pour ça que je mets ce signe-là, soit supérieur au salaire de Cédric. Le salaire de Norelline, on sait que c'est 1120 plus 0,04 X. Le salaire de Cédric, 1243 plus 0,025 X. Il faut donc être capable de résoudre l'inéquation 1120 plus 0,04 X supérieur à 1243 plus 0,025 fois X. Alors, on va essayer de résoudre cette inéquation à l'aide de la calculatrice. Alors, comment faire ? Donc, je vais rentrer, donc il va falloir, donc on va faire une équation à l'aide de l'orientation graphique, comment déterminer la fenêtre, puisque si je veux faire une orientation graphique, il va falloir que je détermine la fenêtre. Alors, on va voir ensemble, à l'aide de la calculatrice, comment on peut faire ça. Donc, on va dans fonction, et on va rentrer, je l'ai déjà fait, en Y1, par exemple, Y1 représentera le salaire de Norelline. Donc, Y1, je rentre l'expression correspondant au salaire de Norelline, 1120 plus 0,025 X. Et en Y2, je note le salaire de C2, 1243 plus 0,025 X. Voilà la première aide. Maintenant, il va falloir que je remplisse mon tableau pour définir la fenêtre, me permettant de faire l'implantation graphique. Alors, comment faire pour trouver la valeur ? Je sais que les ventes peuvent varier entre 0 et 10 000. Donc, il va falloir que je calcule le salaire de Norelline et le salaire de Cédric pour un montant des ventes de 0 et pour un montant des ventes de 10 000, si j'en réussis à vendre le maximum. Comment faire pour ça ? Donc, je vais dans le second graph, et là, je tape, par exemple, alors, hop, vous l'avez déjà fait, on va recommencer. Ici, donc, pour 0, je tape sur 0, entrée, et je vois apparaître, ainsi, le salaire de Norelline pour 0, 1120, et le salaire de Cédric pour 0, 1243. On va donc pouvoir commencer à compléter notre tableau. Donc, pour 0, donc ici, 1120, et pour Cédric, 1240. Logique, hein, ils n'ont que leur fixe lorsqu'ils n'ont pas fait de ventes. Maintenant, il faut qu'on trouve pour 10 000. Alors, allons-y pour 10 000. Donc, pour 10 000, voilà, je l'ai tapé, j'ai trouvé pour Norelline, 1520, et pour Cédric, 1493. Donc, 1520, 1493. 1520, 1493. Voilà, j'ai réussi à trouver ces valeurs. Maintenant, ça va me permettre de définir la fenêtre de la calculatrice. Xmini, la plus petite valeur de X, c'est 0. Xmax, plus grande valeur de X, 10 000. Donc, je vais déjà pouvoir mettre ça dans la calculatrice. Donc, je vais dans fenêtre. Xmin, je l'avais déjà mis, c'est bien 0, et Xmax, c'est bien 10 000. Maintenant, il faut que je détermine la même chose pour Ymini et Ymax. Alors, Ymini, Ymax, on peut le trouver dans ce qu'on a calculé. Donc, ici, quelle est la plus petite valeur de ce que j'ai calculé ? Donc là, j'ai 1120, 1243, 1520, 1493. Donc, la plus petite valeur, c'est bien 1120. Donc, Ymini, ce sera 1120. Quelle est la plus grande valeur ? 1520, donc Ymax, 1520. Donc, 1120 et 1520 que j'ai à mettre en Ymini et Ymax. 1120, c'est déjà noté, et 1520. Maintenant, je vais pouvoir représenter, du coup, pratiquement les deux salaires. Donc, je tape sur Graph pour visualiser les deux salaires. Donc, pour ceux qui le font en même temps, pensent apprendre vos calculatrices, à respecter toutes ces étapes en même temps. Donc là, je vois apparaître les deux salaires. Donc, le salaire de Nourigdin, qui est inférieur au départ, on le voit bien, il augmente, il augmente, il augmente plus vite que celui de Cébri. Et à un moment, on voit qu'en bleu, ça passera aussi du roux. Donc, le salaire de Nourigdin va devenir plus intéressant que celui de Cébri à partir d'un certain nombre de ventes. Le celui de Cébri qui est plus élevé au départ, il progresse, mais un petit peu moins. Alors, comment faire pour déterminer ici à partir de quel moment le salaire de Nourigdin deviendra plus intéressant que celui de Cébri ? Donc, il va falloir déterminer la valeur du point d'interception. Alors, comment faire pour ça ? Donc, seconde, trace qui m'intéresse, c'est l'intersection, donc je tape sur 5. Je veux l'intersection entre quoi ? Ben oui, je veux bien l'intersection entre le salaire de Nourigdin, oui, donc entrée. Est-ce que je veux aussi le salaire de Cébri ? bien évidemment, entrée. Est-ce que je veux la valeur du point d'intersection ? Autrement dit, lorsque vous avez tapé sur seconde trace 5, il suffit de taper 3 fois sur entrée. Et j'obtiens, moi, que c'est pour pour 8200, un montant des ventes de 8200 que les deux ont le même salaire. Je vais pouvoir noter ça dans mon document. Voilà, ici, je note, ici, déterminer la psygie pour l'intersection, j'ai trouvé, donc on a dit 8200. Du coup, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir répondre à la question. la question, c'est quoi ? Il faut que le montant des ventes soit supérieur, donc du coup, il faut que ce soit plus de 8200. Donc on peut mettre 8201, par exemple. Dès que le montant des ventes sera de plus de 8201 euros, eh bien, on pourra dire que le salaire de Neuroïdine sera supérieur au salaire de Cébri. Voilà, donc ça, c'était la résolution graphique d'une lignée consciente.